Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta avec l'équipe de Xebus toujours et mine de rien on commence à voir un petit peu à quoi ressemble le truc et s'approcher petit à petit peut-être de la fin de ce premier niveau en tout cas les niveaux des personnages tombent gaiement et on avait ici un petit tirailleur on s'était arrêté juste avant de commencer à tomber sur un autre combat il y a un tirailleur là mais je pense qu'il doit être séparé on va l'initier avec un petit sort qui n'a même pas davantage vu qu'il est dans le noir allez c'est parti 3 de dégâts c'est pas dingue on va se déplacer par ici alors il y en a plusieurs là qui risquent je pense d'être aggro mais bon c'est du tirailleur c'est pas non plus dramatique on va clairement s'en remettre ici on va invoquer la petite lumière qui va bien et on va avancer juste dans la portée et on se fait repérer là ok bon je pensais qu'on serait juste hors de portée mais on s'est fait repérer ah il y a d'autres trucs là des archers squelettes et tout on est encore sur un petit combat où je vois qu'il va y avoir des ennemis à droite et à gauche c'est pas grave on va gérer donc l'archer squelette il nous a spoté le chaman gobelin derrière il n'a pas l'air d'être activé c'est celui là qui nous a vu ok voilà ça c'est fait il faut qu'il se rapproche pour qu'on essaye de se le faire sans que le chaman gobelin derrière détecte si on peut zut il m'a repéré alors peut-être que lui du coup risque de me voir on va s'éloigner voilà ici du coup on va esquiver tout simplement ouais non ils m'ont vu là c'est bon ils m'ont tous vu donc il va falloir qu'on y aille on va essayer de se débarrasser c'est quel c'est lui qui m'a vu donc c'est à dire que lui va forcément nous voir il va falloir qu'on commence à faire un petit peu de dégâts surtout qu'on est bien en tas donc le chaman gobelin il va nous balancer son éclair à tous les coups qu'est ce qu'il fait ? l'éclair traçant qui nous rate il se rapproche de nous c'est parfait on va essayer de lui taper dessus et hop c'est parti putain je l'ai oublié elle était dans un planquet derrière là merde 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 on peut pas la voir en plus je me suis mal placé en plus putain euh c'est la merde ça c'est le mauvais move ça très très mauvais move ça ouais voilà ok alors là du coup on va recharger direct ça sert à rien de de tenter des trucs j'avais complètement zappé la fleur là et euh on allait se faire un peu dépouiller avec les deux combats de chaque côté donc il faut qu'on fasse gaffe hein même en suivant les chemins normaux il nous met des groupes capables de choper des deux côtés du coup hein ok c'est parti on va peut-être essayer de rester vraiment collés là du coup un peu de bol ils nous verront pas s'ils nous voient ils nous voient carrément même on voit ce qui veut dire que du coup alors non toi du coup tu vas quand même lancer ton petit sort quand on y voit un peu plus clair hop là voilà et on va devoir arrêter d'économiser les munitions je pense ok ça c'est déjà fait ici on sort l'arc on va commencer à se faire celui-là parfait la petite attaque sur nous on va voir ce qui fait plaisir ok bah parfait on a réussi du coup à aggro personne d'autre mais euh non il nous a vus qui nous a vus ? et il est hyper loin pourtant il est planqué dans une zone qu'on ne voit même pas il a du voir notre lumière j'imagine on voit personne hein enfin on est censé voir des gens mais réellement ils sont en dehors de notre vue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer un rayon de vivres et ici on va préparer une attaque à distance pareil là on va voir s'il se rapproche il est vraiment dans l'angle mort quoi je le vois absolument pas toi t'es la seule qui est encore visible donc euh tu peux te cacher d'ailleurs cache-toi on est tous cachés est-ce que ça y est on va pouvoir le voir ça ? et on le voit allez bim merde on l'a pas tué mais on est resté cachés on va reculer un petit coup du coup la petite bataille planqué ok cette fois on est cachés donc le combat si le combat se relance mais il devrait pas nous voir ah mais c'est toujours la lumière qui voit en fait à chaque fois il y a une créature qui voit la lumière visiblement on pourrait passer par là on va peut-être le faire ok par ici préparez un sort de feu alors toi tu vas nous rapatrier ta lampe ta lumière là voilà voilà tac on va se détendre deux secondes on va voir si on peut pas passer par ici plutôt pour lancer les attaques oui parce que du coup il voit personne j'ai juste quoi pour le voir là je le vois pas ici ? sérieux ? je vois l'orque ? bon de toute façon il va falloir qu'on lance tout ça donc allons-y voilà voilà recule un peu ça l'a pas rajouté dans le combat alors c'est un peu bordel là j'ai l'impression on allume c'est pas grave hein à distance il y a vraiment pas moyen de le voir lui il y a vraiment pas moyen de le voir lui avec un angle un peu à la con là non qu'est-ce que ta qui pourrait éventuellement nous aider ? pas grand chose hein on le voit pas de toute façon comme il nous voit pas bah il... il fait chier le monde il va falloir qu'on se montre je pense pour qu'au moins ils viennent vers nous on va donc se montrer et activer un petit sort préparer un petit sort comme ça il va nous voir il va venir on va préparer des sorts avec tout le monde enfin des attaques avec tout le monde sauf toi toi tu vas préparer une attaque de corps à corps ça sert à rien là où t'es mais c'est pas grave d'accord il a rien déclenché mais on le voit vraiment pas ? c'est un truc de fou hors de portée ah mais tu le vois par contre si je me rapproche par contre il va me... ça va déclencher les autres je pense allez on est juste à distance allez c'est parti raté échec bah écoute va te planquer ok est-ce que les autres ont le bon goût d'être cachés ? on pouvait pas le voir putain c'est un truc de fou allez viens là là tu peux le voir il doit y avoir quelque chose dans les murs ou dans la manière dont c'est fait alors est-ce que ça se calme ? on va lancer une petite sauvegarde ok ça se calme merde quel con c'est pas grave il y a lui qui nous voit bon au moment il va falloir y aller allez hop ça suffit les conneries il reste quoi là ? 2 tirs ailleurs un archer on y va on peut foncer ouais c'est peut-être un petit peu abusé de foncer quand même on va faire bouger une lumière hop voilà on va préparer une attaque de corps à corps au cas où et ici on ne peut voir personne bon si je vais jusque là au moins je peux le voir tiens on se rate lamentablement du coup on va foncer pour reculer derrière le copain voire même ici par contre du coup lui c'est pareil il peut voir personne si ici je peux parfait est-ce que c'est pas trop loin ? c'est pas trop loin donc en avant bim dans ta tronche toi tu vas venir là il est beaucoup trop loin l'autre de toute façon on a pas de ligne de vue tu vas préparer un petit sort s'il s'approche assez boum bon trop de dégâts il y a toujours ça de pris c'est bon on peut encaisser un peu de dégâts avec là quand même pas tant que ça non plus cela dit donc là on va activer celui-là mais on va y survivre je pense euh ouais ça c'est pas très utile on va préparer une attaque de corps à corps pour lui voilà je savais qu'il allait venir ça c'est un gentil gars allez venge toi ou pas ah si elle touche quand même alors là est-ce que je le vois ici je le vois raté ici je le vois et en plus il devrait t'apporter mais je le rate pas de bol il a tiré ou putain en plus il fait un beau tir petit con allez bim il y a encore du monde là-bas ouais c'est bien ce qu'il me semblait il allait venir je pourrais pas me cacher ah puis alors là par contre il y a du monde ces combats qui s'enchaînent au moins il y a de l'action on peut pas dire alors ici est-ce que je suis suffisamment proche il m'a l'air loin quand même oh non 24 de portée le trait de feu ça passe c'est que du gobelin ça devrait être jouable il y a même pas l'air d'avoir de tirailleurs ou autre truc du style il va falloir le temps qu'il vienne mais on devrait pouvoir gérer il va falloir que tu soignes un peu par contre surtout que Xebus lui arrive à y aller on est pas là pour englander Xebus lui il est quasiment mort on va le taper voilà parce que je pense que l'IA devrait pouvoir se caler une attaque peut-être pas une attaque sournoise remarque parce que lui il doit être planqué on va plutôt tirer sur un qui est pas planqué ça passe en plus il lâche une torche c'est parfait alors mawa tu traces et si tu pouvais faire un petit sort de soin et t'en reste un trop loin pour Xebus on va soigner l'IA c'est pas grave on a besoin aussi de façon un bah voilà ça fait toujours placir allez diminuons moi ces gobelins un raté ça passe aïe ça passe pas ça alors lui je sais pas s'il est pas trop loin non il a du foncer ça va taper lui il est caché vu qu'on le cache les autres on les cache pas tu vas prendre tes armes et tu vas venir ici parfait du coup dommage tu peux quand même foncer et venir mettre du soutien derrière donc toi du coup t'as plus de soin t'as ta lance de glace mais c'est peut-être un petit peu brutal quand même tu vas quand même venir foutre la merde vu qu'il se désengage on va venir les emmerder un peu voilà un de moins à toi chobiti t'avances il va y avoir tellement de loot partout je sais même plus ce qu'on a ramassé ou pas ok un de moins alors il va quand même pouvoir taper lui ou le coup critique qui pique le fion ça va c'est pas si mal il faut qu'on le poursuive en espérant qu'on va pas révéler d'autres trucs c'est vicieux hein les groupes de monstres qui sont mélangés mais qui ont pas les mêmes index fait que quand tu t'avances pour en tuer un tu déclenches les autres allez on se fout en prudence on se regroupe alors est-ce que tu peux pas lancer ouais tu peux cramer un un niveau 2 pour lancer du soin on va s'en servir pour soigner l'ami Xebus 18 c'est pas mal et du coup on va s'en servir pour soigner aussi et puis il y a 9 c'est moins bien mais c'est pas mal quand même et il va être temps de ramasser un peu le loot qu'est-ce qu'on trouve de beau de l'or, de l'or, de l'or, de l'or d'ailleurs on va peut-être pas se foutre en prudent le temps de ramasser parce que sinon ça va vraiment prendre des plombes alors attention au monstre qu'il y a par là-bas des flèches des flèches des flèches des flèches des flèches toujours pas de carreaux mais en même temps il y a personne qui porte des carreaux donc il y a un loot ici mais je crois qu'on l'a déjà ramassé personne n'était venu jusqu'à nous on va pouvoir ramasser ça un peu de flèches encore des flèches remarquables ça c'est cool le reste c'est de la merde on va lui mettre les flèches remarquables de la milia alors elle a quoi ? des flèches corrosives et des flèches remarquables et toi je me demande si on va pas te prendre un arc tu sais utiliser un arc de toute façon ouais tu sais utiliser un arc mais écoute tu vas prendre un arc c'est moins fifou mais bon bah force est de constater que on va faire avec les munitions qu'on a on va garder l'arbalète quand même au cas où mais hop hop un peu de flèche alors niveau coffre il y a des trucs à douter partout alors apparemment le coût des coffres dans le mur en fait c'est un bug il y a eu une mise à jour dans l'éditeur de donjons qui a provoqué ce truc bizarre qui fait que une arbalète quoi qui fait que certains objets enfin certains coffres se retrouvent dans les murs on sait pas pourquoi bon bah on a popé une arbalète qui nous sert à rien parce qu'on a plus de quoi l'utiliser et de quoi fabriquer une armure d'écailles solide c'est une armure d'écailles plus sain c'est pas dingue on va chercher ça stop on passe par ici plutôt voilà ça on avait déjà fouillé ça aussi je pense ouais on avait déjà fouillé donc il nous reste ici à aller faire un tour ça se barre encore par là on va essayer d'avancer par ici plutôt pour finir cette zone ici on dirait que le saboteur en fait il était tout seul et qu'il allait de l'autre côté quoi elle est là on va peut-être devoir faire demi-tour pour aller se le faire mais c'est un peu loin on verra on verra plus tard une peau pièce on a looté ça ? ça brille beaucoup je trouve non on a pas looté allez allons voir un petit peu ce qu'on trouve par là apparemment pas grand chose apparemment pas grand chose c'est le bord de map enfin bord de mur en tout cas ah là il y a des ennemis là orc 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 par ici il y a quoi ? des coffres des coffres et un truc pour dormir on va prendre notre amylia on va aller voir un petit peu ok une créature inconnue ici qui vole un genre de chauve-souris ? non un aigle donc il faut qu'on fasse gaffe si on va par là ouh putain oui carrément il faut qu'on fasse gaffe loup sanguinaire du loup, deux aigles et un espèce de cet orc moins agressif que la plupart de ses semblables envoie les bêtes qu'il a domptées se battre à sa place ok une espèce de maître des bêtes donc ça veut dire que si on fait ce combat il faut qu'on reste dans le coin est-ce qu'on voit autre chose par ici ? ouais plein d'archers orcs derrière c'est vraiment l'autre côté de là où on est arrivé ok est-ce qu'on aurait pas genre un parchemin de boule de feu ou un truc du style pour lancer ce combat ? flou, fourrir lien de protection réanimation, armes spirituelles ok lévitation parchemin de blessure réanimation non on a pas ce qu'il faut donc il va falloir qu'on fasse bien bien attention à ce qu'on fait par contre on peut utiliser un peu du poison histoire de lancer le combat bon toi ton poison il te sert à rien tu vas le filer plutôt à lui et toi tu vas appliquer ton poison là-dessus hop on équipe les armes pour pas perdre de temps à les changer on sauvegarde et c'est parti on va lancer ce combat on a fait des jets de merde et il y a du monde pour le coup ils sont vraiment bien liés alors toi du coup tu peux nous lancer un petit truc comme ça pour toucher ces trois là ça peut être pas mal c'est parti ok bim ok deux morts un quasiment un quasiment mort et on est repéré ok ils nous ont repéré alors il va falloir qu'on recule pour l'instant ils nous ont pas repéré mais à mon avis ça va partir en couille on a plus beaucoup de sorts on peut quand même en utiliser un ici échec 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 on va se remettre par ici pour être un petit peu plus loin toi tu vas venir là et je pense que tu as moyen d'en shooter un là par exemple ce petit arché orc là bim 5 de dégâts perforant 4 de poison c'est pas mal alors tout le monde est surpris tout le monde est content on va pouvoir continuer d'allumer on allume lui tac sournois ce qui fait plaise ils vont commencer à essayer de se faire personne parce qu'ils sont trop mauvais ça c'est la bonne nouvelle allez en avant 1 de dégâts parfait déplace toi un peu plus par ici pour pas aggro ceux qui sont à gauche s'il te plaît heureusement qu'on avait un désavantage là désavantage parce qu'on est dans le noir je pense par contre ils sont tous en train de se planquer et ils sont hors de portée pour moi ce qui est un problème on va avancer d'une case ça y est ils sont plus hors de portée mais ils sont bien cachés par contre il faudra que j'avance de deux cases si je veux avoir la portée sur ceux qui sont derrière c'est parti j'essaye de pas trop m'approcher là je suis dans la lumière faible on va reculer voilà archer orc attaque chobiti bah ouais là par contre le bouclier clairement parfait il est pas caché là où on a des avantages on va attaquer ceux qui sont planqués ratés bah on va commencer à avancer du coup en avançant dans le noir hein mais en avançant quand même allez bim parce que clairement il va falloir qu'on se les fasse au corps à corps ou en tout cas relativement au corps à corps ouf alors qu'est-ce que tu pourrais faire d'utile clairement ça ils sont planqués derrière mais qu'on attaque par derrière ça devrait passer ok deux morts deux bien dans le mal c'est parfait attend 16 c'est vraiment pas beaucoup de CA c'est chiant allez il est bien protégé mais il y a moins qu'on le touche on le touche ok ça c'est parfait ça passe pas Xebus cours par ici mon cher ok maintenant ils sont plus qu'à moitié cachés parfait alors j'espère qu'on va pas aggro d'autres monde derrière là il est pas mort hein le p'tit con essaye de te faire celui-là là vu que t'as un bon désavantage non raté on est toujours furtif donc on va rester là pour l'instant avec elle là on va tenter de se faire celui-là un de dégâts oh putain j'aurais tapé sur l'autre c'était bon et on va se planquer par contre on va essayer de faire enceinte que je suis au bitier l'encaisse pas trop avec son 9 de CA là c'est bien il se rapproche de moi lui il a bien compris le concept on va se mettre ici hop bon il est bien protégé mais on va tenter parfait alors là on va pouvoir prendre ça et y aller à la main et se rater lamentablement parfait ah la vache il me voit hein mais par contre il s'est montré ça c'était une erreur ça ça c'était clairement une erreur ah bah il est mort allez cours par là chobiti tu vas tenter de taper sur lui sur un malentendu ça passe non raté donc il va avoir un coup non il désengage il fait rien et bim ouh le 15 qui sert à rien mais qui fait quand même plaisir bon victoire parfait on va sauvegarder on va se mettre au milieu pour le loot on va voir un peu ce qu'on a ah une potion de soins ça c'est cool de la thune de la thune quelques flèches mange pas de pain une flèche remarquable voilà on va dévoiler là tac tac encore de quoi se soigner on va refaire le plein de flèches ça c'est de la masse de base les rations on a pas besoin on va peut-être aller pioter un petit coup quand même avant de se tenter le combat qui est par là oh puis on a détecté une porte ici qui apparemment ouvrait là-dessus d'accord allez on va grider non on va pas grider d'ailleurs ah bah on a pas fait ce loot qu'on fasse ce loot et on va surtout je pense s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est assez long des flèches remarquables c'est pour toi tac tac quelques flèches pas remarquables donc histoire de faire le plein arc-cours d'orques c'est pareil hein 1664 1d6 1664 1d6 arc-cours d'orques arme simple valeur 25 valeur 25 poids 2 poids 2 c'est exactement pareil on va donc s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire je pense qu'on approche tranquillement de la fin de ce niveau peut-être falloir encore 2 ou 3 épisodes je ne sais pas on verra mais en tout cas moi je m'éclate bien et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous